donc moi je vous expliquer un peu comment on va traiter les données le film noir qui arrive du plafond c'est au dessus à l'antenne qui est sur le toit donc ça c'est la partie l'orawan donc c'est ici que les informations des capteurs vont être reçues ensuite le boîtier blanc vous voyez c'est une passerelle elle fait l'interface entre le réseau l'orawan et le réseau internet qu'on connaît tous ensuite après il ya un système qui reste dans un automate donc à partir de cet automate c'est lui qui va traiter les trames afin de dire si la place est libre ou disponible du coup on peut voir le code qui est dans l'automate c'est bon qu'il avait programmé l'automate ou pas oui et ensuite c'est cet automate qui va envoyer les informations qu'il a décrites par rapport à la trame qu'il a reçue il va les envoyer par le fil rouge sur le réseau internet et ça partir sur un savoir distant et c'est à partir de ça qu'on peut afficher sur le soit et dans l'automate ya le traitement des données mais l'interface graphique et là et sur un serveur à part d'accord il ya deux choses qui se rejoignent après et tout ça c'est quoi c'est un projet de plusieurs années comme ça vous l'avez développé c'est un projet qui a été nous a été amené par deux profs un prof bac à terre monsieur rivière et un prof titulaire de l'été sont venus nous présenter en monsieur bordeaux qui est là bas ils sont venus nous présenter la technologie l'orawan en amphithéâtre accompagné de certains clients et ils ont commencé à nous montrer la technologie et ils ont voulu monter en place un projet de projet par formule avec en association avec les mérite en France et c'est de là qu'est née l'association bia ça fait moins d'un an qu'on est actif et donc ça vous l'avez fait en un an à peu près question d'après donc c'est une association le projet est que sur les temps libres vous aménagez sur les temps projet tp l'avantage de ces projets c'est que ça nous permet de mettre en application déjà tout ce que l'on peut apprendre une universitaire mais aussi de mettre en avant nos compétences personnelles parce que ben pas tout le monde est à l'aise avec le développement web avec la conception 3d et c'est comme ça qu'on arrive à avancer c'est parce que ben chacun a des compétences et arrive à les mettre en avant en plus de ses compétences universitaires vous avez vous êtes dans les différents parcours de géodesy en automatique en électricité donc chacun prend une part et ça fait un projet global quoi vous disiez aussi du management des liens avec les partenaires extérieurs la communication et c'est donc hyper complet et alors ça vous a vu vu ce que vous me dites mais dit que ça a l'air de fonctionner ça fonctionne et c'est très complémentaire et ça illustre bien oui vous avez été primé aussi ah oui